Est-ce que ne plus sortir n'importe quelle heure, avoir des heures pour avoir une heure ou deux ou trois heures de sortie par jour, ne plus se serrer la main, ne plus se dire bonjour, est-ce que toutes ces règles-là montrent que, peu à peu, l'État a un contrôle sur sa population ? — Moi, je ne pense pas que ce soit ça qui remette en cause la démocratie ou la possibilité pour les gens de s'exprimer en soi. Ce sont des mesures de bonne alloi que de faire attention aux autres et à soi-même. C'est-à-dire que si c'est pour se protéger avec le masque par rapport à la projection de salive qui peut être contaminante, etc., c'est justifié. Il n'y a rien à redire là-dessus. Là où il y a des choses à redire, c'est que cette politique préconisée par Macron et son gouvernement, par exemple les masques, elle est à... On ne peut pas dire moins qu'elle est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on a vu dans un premier temps le gouvernement dire qu'on n'avait pas besoin de masques parce qu'en fait, les masques, ils étaient soit dans des stocks moisis, comme on a pu le découvrir à La Réunion, soit en nombre notoirement insuffisant. Donc ça montre l'incurie plutôt de la politique gouvernementale. Mais ce que je voulais dire, en plus, comme autre exemple, donné comme autre exemple, c'est que cette politique, oui, elle est à géométrie variable. quand on voit le gouvernement interdire les rassemblements de plus de 6 personnes dans le cadre, disons, familial ou amical, etc., et permettre à des dizaines, à des centaines de milliers de travailleurs de se serrer comme des sardines dans les trains, dans les métros, dans les bus, etc., et dans les usines. Parce que dans les usines, on a quand même, nous, Lutte Ouvrière, un certain nombre de camarades qui y travaillent, et en particulier dans les grandes, et qui nous remontent des informations qui nous montrent qu'effectivement, les usines, comme dans bien d'autres domaines, se placent en dehors des consignes gouvernementales officielles. C'est-à-dire que les distanciations, quand on est à quelques pas de son camarade de travail à qui on tend une tôle pour l'usiner, etc., eh bien, il est bien entendu qu'au bout d'un certain temps, les distanciations, elles sont impossibles. Et donc, on voit ce gouvernement permettre au patronat, effectivement, de faire, disons, une exemption à son égard, et lui permettre, ce qui ne permet pas à tout un chacun, que ça soit dans le cadre de ses activités personnelles, ou pour aller faire des courses, par exemple, chez le petit commerçant du coin, etc. Ceux-là, on va les emmerder, on va les obliger à fermer leurs boutiques, etc. Alors qu'à côté de ça, effectivement, les grands centres commerciaux, les grandes entreprises, on leur permet un peu de faire tout et n'importe quoi. Alors c'est certain qu'il y a des entreprises, il y a des commerces qui respectent, et qui essayent de faire respecter la loi. C'est un fait aussi, mais il y a deux poids, deux mesures. Donc on voit bien que ce gouvernement est surtout à l'écoute, une fois de plus, du grand patronat. – Et sur le projet qui a actuellement créé la polémique en métropole, le projet sécurité globale, ne plus avoir le droit de faire des photos des policiers pendant les événements, les manifestations, et surtout lorsqu'il y a des échauffourées, c'est une menace ou pas ? Parce que là, certains disent qu'on touche directement à la liberté. – C'est la liberté d'informer, tout simplement. Je crois que vous êtes bien placé, puisque c'est votre métier, comme tant d'autres. Heureusement que les journalistes seront là. Heureusement qu'effectivement, on a le droit de s'exprimer librement dans le cadre du respect, effectivement, des personnes et de la protection des personnes, bien sûr, y compris des policiers. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'interdire tout simplement aux journalistes de filmer et à tout un chacun, puisque tout le monde est outillé des moyens de filmer aujourd'hui avec les portables, etc., les iPads, de filmer les manifestations, et donc l'action des policiers. Alors quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, pendant la période des Gilets jaunes, où des dizaines de gens ont été blessés, éborgnés, ont été matraqués, des vieilles personnes de 70 ans et plus, bousculées, poussées à terre, écrasées, étouffées, etc., par les forces de l'ordre, ou plutôt du désordre, dans ces cas-là, eh bien, effectivement, on voit le pouvoir politique en place intervenir pour couvrir ces agissements. Parce que s'ils n'avaient pas à camoufler quoi que ce soit, eh bien, je veux dire, les journalistes feraient leur boulot et ils ne se permettraient pas, bien sûr, de publier le nom des policiers, etc. Ça, c'est du domaine de la justice. Mais on voit que ce pouvoir-là, effectivement, il se rédit. Il se rédit parce qu'on est dans une période difficile, on est dans une période de crise. Et il est là aussi pour défendre les intérêts de la grande bourgeoisie. Donc il a besoin, effectivement, de mettre tous les gens qui contestent le système au pas. Ceux qui protestent contre cette loi, qui est une loi unique, qu'on doit combattre, effectivement, mais y compris contre tous ceux qui combattent sa politique. On voit le gouvernement récemment ressortir, bon, à part le biais de son Premier ministre, le projet de loi sur les retraites. Il y en a d'autres qui doivent venir après. Il y a aussi la remise en cause du droit à l'indemnisation chômage qui est dans les tiroirs. Bon, il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Tout ça ne peut que créer du mécontentement. Et puis il y a aussi les dizaines, les centaines de milliers de licenciements. On a vu chez Danone, par exemple, un trost qui fait des dizaines de milliards de bénéfices, qui augmente les dividendes de ses actionnaires de 17% de 2018 à 2019, et qui se permet d'annoncer le licenciement de 2 000 de ses salariés. Alors, 2 000 parmi les mieux lotis, si on peut dire, puisque c'est essentiellement des cadres des gens de la direction, etc. Mais malgré tout, ce sont des salariés. Et on leur fait payer, comme à n'importe quel ouvrier, la volonté des gros actionnaires de Danone de maintenir, coûte que coûte, même si la production, même si la consommation a baissé pendant la période de crise, il faut que ces gens-là veulent que ça continue à la reporter.